On a constaté que dans l'alimentation bio il y avait une offre mais qu'elle ne nous convenait pas car elle ne convenait pas à toutes nos valeurs. C'est plutôt une offre bio business. Donc on a voulu améliorer ça, proposer notre vision du bio. On a décidé de créer une nouvelle épicerie bio qui aille au-delà de ce qu'on connaissait et qui propage davantage nos valeurs militantes. Le concept c'était de créer une épicerie bio mais également en allant un petit peu plus loin sur d'autres aspects. C'est à dire qu'on essaie d'aller très loin en proposant des produits très locaux avec des approvisionnements directs des producteurs. Également en faisant beaucoup de produits en vrac, tout ce qui est épicerie sèche mais aussi produits d'entretien, les huiles, les vinaigres, les épices, le chocolat et tout ça. Les gens viennent avec un bocal, on le pèse, ils le remplissent, ils en mettent tant qu'ils veulent et puis on pèse à la fin et voilà. Ensuite on a choisi aussi d'appliquer une marge qui est plutôt faible pour un commerce de notre type. La plupart des distributions, il y a des gammes de produits où les gens savent qu'ils peuvent les vendre beaucoup plus cher donc pouf ils mettent une grosse marge. Nous non, on met la même marge sur tous les produits. Sur certains produits ça amène vraiment à des prix pas chers et voilà assez souvent quelqu'un qui vient remplir son pot d'épices, de curry et on lui annonce la note quelques centimes quoi et les gens restent bouche bée quoi. C'est toujours rigolo. Tout ça dans un modèle économique coopératif qui permet de mutualiser et d'être efficace. On a mis deux ans je crois à pouvoir dégager deux salaires au SMIC. Voilà maintenant ça se développe et on devrait embaucher une troisième personne d'ici peu. Après au jour le jour dans l'épicerie on a vraiment l'impression d'être apprécié par nos clients. On a tous les jours des échanges avec nos clients, des discussions sur n'importe quoi. Les gens ne viennent pas seulement acheter des choses, on n'a pas juste une relation de consommateur, on a vraiment une relation de convivialité. On l'a écrit sur notre devanture, c'est marqué épicerie conviviale. C'est vraiment notre volonté de développer ça et les gens apprécient ça, les gens recherchent ça et ça rend le travail d'autant plus plaisant. Aujourd'hui je suis globalement aligné avec moi-même. C'est vraiment un plaisir, ce n'est pas tout repos, c'est un gros boulot de monter des projets comme ça. Il faut vraiment donner de sa personne mais je ne regrette pas d'avoir passé ce cap, d'avoir fait le pas. C'est vraiment un engagement personnel qui m'aide à m'accomplir personnellement. Le sens que j'avais besoin à ma vie, c'était de travailler dans quelque chose qui me semblait important. Un des problèmes basiques de notre société, à mon avis, c'était que les gens mangent mal, les gens achètent un peu n'importe quel produit, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour des producteurs à l'autre bout de la planète qui sont exploités. Donc créer une épicerie bio qui propose des bons produits, pour moi c'est vraiment un moyen de sauver le monde. Avant j'étais un salarié tout à fait classique, mais je commençais à en avoir marre d'une part du salariat et d'autre part de travailler dans un secteur d'activité qui n'avait pas de sens pour moi. J'avais vraiment envie de mettre en adéquation mes valeurs personnelles avec mon travail. On est dans une dynamique où on n'a plus envie de gagner des salaires mirobolants. Dans une entreprise classique, c'est un peu la contrepartie qu'on te donne pour un boulot de merde. Tu obéis aux règles, tu fais des archipées, tout ça, et on te donne un gros chèque à la fin. Nous on est plutôt dans une démarche où on fait un boulot qui nous plaît et on n'a pas besoin d'avoir un salaire dont on ne va pas savoir quoi faire. Ça faisait déjà quelques années avant de monter 3 petits pois que personnellement je consommais des produits bio et tout ça dans une autre épicerie de Lyon qui s'appelle de l'autre côté de la rue. Donc ça faisait quelques années que ces valeurs-là se développaient en moi. Et voilà, au bout d'un moment, je me sentais un peu écartelé entre ces valeurs et mon travail qui ne représentait pas du tout ces valeurs. La plupart des épiceries bio qui existent à présent, elles ne nous convenaient pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui font des produits bio mais qui ne vont pas chercher au-delà. qui font du bio parce que le bio ça se vend, il n'y a pas toujours assez de valeur derrière à notre goût. Et notamment des magasins vont faire des produits bio qui viennent de très loin, vendre des fruits et légumes hors saison, passer par des plateformes alors qu'on peut avoir des producteurs en circuit court, des produits sur-emballés. Nous on avait envie d'éviter ça au maximum. Il y a eu quelques freins, tout ce qui est immobilier, c'est assez dur et c'est ça qui a le plus retardé le démarrage du projet. En fait, trouver un local, les démarches de bail et tout ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Un petit peu juridique parce qu'on s'est monté au départ en coopérative. Donc au démarrage, on ne faisait pas partie de Grappe parce que Grappe n'existait pas. On faisait partie d'une autre coopérative qui s'appelait Oxalis dont le but était un petit peu pareil de mutualiser. C'est un statut qui n'était pas très connu, donc pour certaines démarches, ça nous a un peu compliqué la tâche. Tous vos jours, devoir réexpliquer notre fonctionnement et trouver dans quelle case on doit rentrer. Ce qu'on constate qui marche très bien, c'est les produits en vrac et les produits locaux. C'est des valeurs qui s'ancrent vraiment dans la société. Le fait de consommer local, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Et voilà, en proposant des produits en circuit court et locaux, on recrée du lien entre les gens et les producteurs. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, qui est très utile à la société et qui a du sens pour la plupart de nos clients. Et également la sensibilité au sur-emballage, aux gâchis, aux déchets et tout ça. Donc le fait de proposer des produits en vrac, de permettre aux gens de réutiliser leur emballage, de re-remplir un bidon de lessive ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens et qui fonctionne très bien au niveau de la clientèle. Voilà, donc ça c'est un peu le concept de Trois Petits Poids. Il n'y a pas de brevet dessus. N'importe qui peut ouvrir une épicerie qui ressemble à Trois Petits Poids et je l'encourage vivement. Le vrac, c'est vraiment notre marque de fabrique. Les gens nous connaissent pour ça. Des produits en direct pour proposer plus de transparence aux clients. On n'est pas sur le paraître. Ce qui est important, ce que les gens viennent chercher dans l'épicerie, ce n'est pas un magasin bien présenté. Ce sont des produits de qualité dont on sait d'où ils viennent et à prix intéressant. La petite étiquette étoile d'araignée, ça c'est pareil. Il n'y a que nous qui l'avons sur Lyon. On a créé une petite étiquette avec un diagramme en forme de toile d'araignée qui vient noter le produit sur les quatre aspects qu'on a trouvés importants. Le bio, l'équitable, le local et l'emballage. Donc le client peut d'un coup d'œil voir ce que vaut le produit parce que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les différents labels bio, équitables, etc. Et après l'appartenance à Grappes, l'appartenance à ce réseau de mutualisation, de pratiques et de tout ça, c'est aussi quelque chose de très particulier. Ça a eu un impact économique sur nous, c'est-à-dire que l'épicerie a mis quelques années à pouvoir dégager du salaire pour ses salariés. Pendant un bon moment, on a travaillé plus ou moins bénévolement. Mais c'était un choix de proposer des produits pas trop chers avec une marge unique sur tous les produits. C'est une valeur de transparence. C'est quand les gens achètent un produit chez nous, ils savent à peu près quel pourcentage de ce prix-là est notre marge et quel pourcentage est allé au producteur. On comptait là-dessus au démarrage et c'est ce qui s'est produit pour avoir une clientèle qui augmente régulièrement et pouvoir s'en sortir sur le volume pour vendre suffisamment pour se dégager un salaire. C'est la situation où on est actuellement. On reçoit des sauts de 20 kilos. Pour un producteur, ça demande moins d'efforts de faire un sac de 20 kilos plutôt que 20 sacs de 1 kilo. Donc forcément, il nous le vend moins cher. Chacun vient avec le récipient qui veut. On a aussi un petit stock. Les gens qui ont un stock de bocaux chez eux les ramènent et nous, on les met à disposition. Pour quelqu'un qui vient et qui n'a pas de récipient, il peut se servir. Ils sont à disposition. On fait tout au poids, même ce qui est les liquides, l'huile, la lessive. On vend tout au poids. Ça permet en fait de, plus facilement, on pèse le récipient en vide. On écrit dessus le poids, la tare. Et comme ça, les gens n'ont pas forcément besoin de remplir leur bidon. Ils peuvent prendre vraiment la quantité qu'ils veulent. Et nous, on pèse, on déduit la tare et voilà, on fait payer ce qu'ils ont pris. On propose en vrac tout ce qui est beaucoup de thé, beaucoup de tisane aussi, des plantes simples, vervaines, tilleul, camomille, orties, toutes ces choses-là. Toute une gamme d'épices, de plantes, basilic, origan, les huiles, les vinaigres, bien sûr, toute l'épicerie sèche, les farines, le sucre, les lentilles, pâteries, céréales pour le petit-déj, des graines, des pâtes à tartiner. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien aussi. Purée d'amandes, purée de cacahuètes, purée de sésame, chocolade. Ça, c'est des choses dont les gens raffolent. La coopérative, la SCOP ou la SIC, permet de s'assurer que tout le monde dans l'entreprise a le droit de participer aux décisions. Dans notre entreprise, il n'y a pas un chef qui dicte tout. C'est l'assemblée générale des coopérateurs qui prend les décisions. Le fonctionnement horizontal, c'est plus compliqué dans le sens où ça demande plus de choses des personnes, ça demande plus d'implication, ça te demande de réfléchir sur plus de sujets, ça te demande d'être plus transversal, d'être plus entrepreneur, de te poser des questions sur un peu tout. Donc ça te demande ces efforts-là, ça te fait grandir vraiment en tant que personne, ça développe énormément. Ça m'a vraiment rendu beaucoup plus autonome.